il faut que je fasse les calabrine a beaucoup plus tôt à la fusion là ils sont voilà déjà en plus lui n'avait pas commencé full life et alors si attendez alors je mette en réglage on est en mode semi actif et dans mes objets on va les trier augmente les pm max de 10 sur il ya un toujours ça s'augmente la célérité bottes d'armée ce faut le faire sur la machin feu d'eau bras de bombeaux à ils peuvent faire des bras de bombeaux les autres on peut faire toile d'araignée sur le meuble vraiment que j'utilise des objets parce que là sinon j'y arriverai pas alors là ah là là surprise ou alors rydia était rydia était pas là au moment du mur si elle était là alors toile d'araignée toi tu vas mettre des bottes d'hermès ah non c'est sur soi même tu as lancé un bras de bombeaux et toi aussi tu vas lancer un bras de bombeaux non toi tu vas utiliser du coup les bottes d'hermès attaquer coopération calca et brina on va faire ça comme ça quel enfer ce monstre pom 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 à 240 c'est moins bien et elle elle charge plus vite aux petits coups de marteau il faudrait que je lui mette fury à luka le vin de bacchus ouais voilà ça m'est fury j'ai pas besoin de m'embêter voilà je ne joue plus perso bras de bombeaux par contre ce brina est bientôt en pierre donc ça va j'ai une épingle d'or mais à moins qu'elle lance guérison son barou d'honneur avant de devenir un pierre voilà hop calca tu veux utiliser une épingle d'or du coup c'est pas il est certain altérations, yes. On va faire ça. Yes, super, nul à chier. Ah, il est mort. Et je sens que je suis tellement under level. En tout cas, j'ai utilisé tous mes objets possibles. Ça va, ils vont tous level up, là. Ah non, pas la dernière. Une bonne chose de faite. Bien joué, Calca et Brina. Ils sont stylés quand ils tournent. Du coup, ça, c'est fait. J'ai rien pour ressortir de la grotte instantanément. Alors, l'avantage, c'est que du coup, là, c'est de la ligne droite. Dans le sens où j'ai plus rien besoin de fouiller. Est-ce que j'utilise une tente ? Allez, faisons ça. La lune est croissante, ce qui veut dire... Ah, la magie noire est affaiblie. C'est génial. Après, je viens de combattre un boss, donc en théorie, c'est pas trop gênant. Je vais pas tomber contre un... contre un boss, mais bon. Euh, par là. Je crois. Je sais pas. C'est de l'autre côté. Non, non, c'est bien là. Bon, pour l'instant, cette histoire, elle est pas ouf. Celle de Kéodore était bien mieux, parce que là... Autant, par exemple, l'histoire de Kéodore, on a eu des genres de PMJ, un mage blanc et un mage noir, et ils sont juste restés là quelques temps pour dire d'aider, parce qu'il fallait des soins et de la magie noire, et voilà. Sauf que là, on a deux poupées qui sont nulles à chier. Et on a Rydia qui a pu ses invoques. Et je me fais ouvrir le fion. Bon. C'est chiant. Je vais pas vous mentir. Donc j'espère qu'après, ça va aller mieux, mais... Pour l'heure, ça me vend pas du rêve. Par contre, c'est vrai que ce personnage là, la méchante, m'interroge. Ah, il y a un flashback. Kain. Ne l'écoute pas, résiste-lui. Elle doit avoir froid en tout cas. Mais oui, grave. Ne vous inquiétez pas, je suis déjà moi-même. Bam ! Rydia, qu'est-ce qui ne va pas ? Merci de m'avoir épargné tout le travail. C'est exactement comme ton 4, bordel de merde ! Ainsi, tu es l'une des dernières invocatrices. C'est toi qui es responsable de ce qui est arrivé aux édolons. J'allais dire édolons. Pas du tout. Les gens de ton espèce ne sont pas dignes des édolons et des cristaux. Non, et pour qui tu te prends ? Un seul est digne de posséder les cristaux. Calca ! Brina ! Ah ! Quelle perte de temps ! J'ai passé l'âge de jouer à la poupée. Bien, soyez gentils et donnez-moi le cristal. Pas question ! Vous perdez le cristal des ténèbres. Et la vie par la même occasion. Rydia ! Et ainsi, les 4 cristaux des ténèbres sont de nouveau entre nos mains. De nouveau entre nos mains. Attends ! Je me soucie guère de vos vies. Gnini ! Rydia, tu vas bien ? Luca, où est passé le cristal ? Elle l'a prise. Je suis désolé, Rydia. Nous devons faire vite. Ils ne doivent pas dérober les cristaux de la surface. C'est le cas, Brina. Je ne crois pas. Je ne sais pas. Merci vous deux. Nous ne méritons pas un tel sacrifice. Je vais vous réparer, c'est promis. En vrai t'es pas obligé En vrai Et je peux sauvegarder C'est bon Je suis sorti de cet enfer Non Oui Cette fille n'a même pas daigné nous prendre au sérieux En même temps elle nous a one shot Elle n'a même pas touché au faucon Et elle ne nous a pas tué Lorsqu'elle en avait l'occasion Au fait Elle ne nous a pas accordé la moindre attention Non de toute évidence Elle ne sortira pas comme ça Vite à la surface Prête pour le décollage Rilia ? Pas encore Bah ouais Pas encore D'abord je veux aller là Du coup on est plus que deux Alors On va aller à la boutique D'armes D'armes Ah j'aurais du prendre les dagues des poupées du coup Bon du coup ça on s'en fout Par contre les armures ça ça peut être intéressant Ah il y avait une porte Chapeau à plume Chapeau pointu Sur le tutu Robe de Gaïa Bracelet d'argent Bon le chapeau pointu déjà oui La robe de Gaïa oui Bracelet d'argent oui Voilà Du coup Je vais prendre une dague pour l'instant Au moins j'aurai 100% de réussite Aux attaquants mêlés Mêlés Et je vais faire plus mal Donc Ils ok Ensuite il me faut des consommables Parce que là Autant vous dire Que c'est la Hesse Des potions il m'en faut plein Genre 30 Des queue de phénix il m'en faut Genre 5 Des épingles d'or Alors non parce que ça coûte trop cher Les tentes Voilà Et là j'ai plus de tout Mais j'ai des soins C'est tout ce qui compte Elle ne me sentira pas comme ça Vite à la surface Allez c'est bon Je suis prêt Ben allons à Baron peut-être Lucas Quel est notre angle d'approche Nous volerons plein sud Jusqu'à atteindre la côte nord de Baron Ils ne s'attendront pas A ce que nous nous faufilons par l'arrière That watch is said Qu'est-ce que c'est là-bas Un chocobot noir Ah oui Ah l'homme Je ne sais pas qui l'accompagne Mais ça n'a pas l'air d'être pour homme Non mais on dirait bien une fille Oh quel malautru Après toutes les belles promesses Qu'il lui a faites Lol Quel cas brin Les dieux soient loués Vous n'avez rien Comme je suis soulagé Ah Embuscade Effectivement Mais arrêtez Quel cas brin a Arrêtez Ils donnent des petits coups de surin Comme ça C'était clair Leurs circuits doivent être détraqués Mais arrêtez Luca Nous devons intervenir Non Redia ne fait rien Pardon Laisse-moi m'occuper d'elle Ben ouais Mais je vais mourir Faut que je les examine peut-être Bon Redia est morte Yes Ah non pas encore Je pense qu'il faut que j'examine Analyse ratée Yes Je sais que c'est pas ça C'est de la merde Analyse ratée Ben du coup C'est de la merde En fait Adieu monde cruel Mais pourquoi elle laisse paridia jouer aussi Putain Elle est débile Ah je vais me retaper tous les dialogues Ouais du coup je vais farm un peu Je suis vraiment désolé Ça ne m'amuse pas Mais Je dois refarm Je suis trop under level Je me fais ouvrir Non mais non Non mais non Putain 22 Yes super Salut DRAMO Comment va le DRAMO Le DRAMO National Allez trouve moi un mob Merci Oh elle m'a retiré un point de vie Oh elle m'a retiré un point de vie Bravo c'est bien parce que t'arrives au moment où je dois farmer Parce que je suis under level J'ai pas de thune C'est l'enfer J'ai l'impression d'être en retard sur ma puberté mais ça va Hein Quoi Pas forcément un truc cool la puberté D'avoir la gueule remplie de boutons On a vu mieux J'avais un mec dans ma classe en première et en terminale Sa gueule c'était un clafoutis quoi Les ados qui ont mon âge Qui sont plus jeunes que moi On dirait ils ont 20 ans J'ai pas eu de boutons J'avais une belle peau Peut-être que t'as pas encore eu ta puberté Peut-être que toi aussi t'es en retard Moi c'était le nez et le front Surtout J'ai eu la chance de pas en avoir plein sur la gueule entière Et c'était pas non plus des amas de boutons quoi C'était juste Voilà 2-3 de temps en temps À l'âge de drameau j'avais de la barbe et je faisais 1m87 What ? Après un vrai pouce de barbe est arrivé à quel âge ? Whatard ? Bah je sais pas parce qu'en plus je me raseais Donc je sais pas On sait rien Bah tu sais Puberté ça veut pas dire avoir de la barbe T'as des gens qui sont imberbes Et pourtant ils ont fini leur puberté Regarde par exemple Ista Prenons l'exemple d'Ista Bah Ista lui S'il laissait pousser Ça poussait un peu sur le côté Sur les joues Mais ça faisait barbe de Clodo Avec des trous partout tu vois C'est ces termes Du coup Du coup Du coup voilà Genre moi au début j'avais que la moustache qui poussait Donc forcément je rasais Parce qu'avoir juste une moustache je trouve que ça dégueulasse Après j'ai eu vite fait un petit peu le bouc Mais voilà Et après ça a pris du temps pour arriver sur le côté Et pour avoir une forme convenable on va dire J'ai eu la moustache de sauté Après il y en a la moustache ça leur va Mais moi je sais que Moustache tout seul Je trouve ça horrible Par contre Jxp C'est en option de gagner des levels Ou Les formulations de drago Putain Putain non je pensais que j'allais level up Mais non c'est juste la coopération qui level up Et la coopération Osef Putain J'aimais pareil H1 Ah j'ai l'avantage Cela a l'avantage Professionals Jxp 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 Jxv Jxp Jxp Jxjp Jxp Jxp Jx Jazxp Jxp he c'est il bon 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 é Oui, le level up de Luca ! Non ! Qu'est-ce que je fais ? Tiens, je me dis, là techniquement, c'est la magie noire qui est en négatif et la magie blanche qui est en positif. Si je vais dormir là, après que Rydia est level up, ça va changer. C'est quoi le prochain cycle ? Parce que si le prochain cycle c'est augmentation des dégâts physiques, mais réduction des compétences, c'est tout bénef pour moi. Pour le combat qui vient après, avec les deux coupés. Hors sur G, mais sur Warframe, j'ai trouvé 0 sculptures depuis la grosse magie. C'est rare de trouver des sculptures comme ça. Ça a plus vite fait de choper une sculpture en faisant des alertes élites, des sorties, la quête hebdomadaire de Maru. Hum, ouais, je crois que c'est les moyens, les moyens pour avoir des sculptures facilement. Je trouve aussi que les filles qui font plus de 1m80, c'est moche. Alors moi, ça c'est un truc que je ne comprends pas. Les gens qui font attention à la taille. C'est peut-être juste moi, mais moi perso, je trouve ça tellement Osef. Allez, le dodo. Quand on a trop de divs, c'est relou. Oui, pour la praticité, c'est relou. Mais après, tu vois, tu... De là à trouver une fille moins bien à cause de ça. Alors là, c'est la baise. Moins de dégâts physiques, plus de magie noire, alors que du coup, il n'y a peut pas joué, c'est la merde. Donc on va redormir. On va espérer que ce soit le bon cycle. C'est un grand romantique, dramou. Ok, yes. Là, c'est la bonne phase de la lune. Allez, c'est parti. Je suis prêt. Direction la surface. Là, on va avoir plein de dialogues qu'on a déjà vus. Et ensuite, le combat tant attendu. Alors, oh là là, on va arriver par l'arrière de... Par l'arrière de Baron. Oh là là. Et là-bas, oh, il y a un Chocobo noir. Oh là là, mais c'est Porom qui est dessus. Euh, pas l'homme qui est dessus, pardon. Quoi ? Et il y a quelqu'un qui l'accompagne. C'est une meuf. Oh là là, il m'a menti, le bâtard. Exterminé. 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 Ah là là, c'est cool. Vous êtes super vivant. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Exterminé. 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 Voilà. Bon, je vous ai un peu résumé les dialogues. Coup de surin. 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 Bah, Chara, tu sais, Ista, il faisait cette taille-là, hein. En l'irant. ZBA ! Ah, je l'ai défoncé. Ah, loupé. ZBA ! Une de moi. Et c'est celle qui soigne. En plus, c'est celui qui DPS. ZBA ! Ah, heureusement que j'ai de la lune avec moi, hein. ZBA ! Quel enfer. Luka. On nous tire dessus. Putain, mais c'est l'enfer. Ce sont les ailes rouges. Ils essaient de nous abattre en plein vol. Je perds le contrôle. Nous allons nous écraser. Mais où est-ce qu'on va s'écraser ? Telle est la question. Procedure d'atterrissage d'urgence. Ok. Ok. Je n'ai rien. Je n'ai rien. Ouais, c'est bon. C'est des poupées. Luka ! Ils s'en bas les couilles. Tu vas les réparer. Et puis voilà. Quel cas, Brina ? Je suis désolé. nous avons été seulement touchés tu peux voir réparer ça c'est un an pour qui me prenez vous je suis cid l'inventeur de l'aéronef voilà comment les gens m'appellent laissez-moi voir ça vous le répare on n'a rien de temps voilà ce que dirait ton mentor dans ce genre de situation je me trompe tu as raison tu vois au travail et pendant que tu répares le vaisseau je vais me siroter une petite pinacolada d'abord il va falloir trouver des pièces de rechange pour effectuer les réparations merde très bien allons-y bon je dois attendre pour la pinacolada pardonne moi quelqu'un pardonne moi brina alors quel est ce village agar ah oui agar le fameux village bienvenue au village d'hagar direction l'auberge sinon sinon je suis un petit peu au bord de la mort bonjour alors non pas toi s'emballe allez s'emballe ou je remballe et je pense agar c'est une insulte ça tombe bien parce que là c'est agar à g a r t et non pas h a g a r ok je vais juste regarder ce qu'il ya dans la boutique et ensuite je pense on s'arrêtera là bonjour vous pouvez des pin j'ai pas la thune j'ai vu ok au nom bah mais en même temps je suis en depuis 21 heures drame j'ai pas la thune j'ai pas la thune et j'ai pas la thune ok la f'tin je baille c'est parti pour la petite sauvegarde des familles et voilà du coup on se dit à demain pour la suite j'espère que ça vous aura plu on a fini du coup le premier chapitre et là on est sur le deuxième avec rydia qui qui a le mérite d'exister pour l'instant on va voir la suite par la suite si ça développe un petit peu plus le délire et puis voilà donc à demain chouchou des bisous bonne nuit bonne soirée bonne journée pour ceux sur youtube je ne sais pas voilà au revoir